Salut à tous, vous vous apprêtez à faire un voyage humanitaire ou un volontariat mais vous ne savez pas exactement ce que vous voulez apporter, ce que vous devez apporter et bien vous êtes au bon endroit. C'est parti ! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Evidemment, en fonction de l'endroit où vous allez partir faire votre volontariat, il va falloir amener des choses peut-être un peu différentes mais il y a quand même des choses qu'il faut toujours emmener et bien avoir avec soi si vous partez faire un volontariat. Alors moi je suis partie faire un volontariat pendant trois mois en Tanzanie, c'était vraiment une expérience magnifique. D'ailleurs il y a des vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Il y a vraiment des choses importantes à prendre et notamment déjà tout ce qui est documents officiels, documents à prendre comme déjà le passeport évidemment, les billets d'avion, le visa en fonction de là où vous allez, permis de conduire international si vous avez l'intention de conduire et si vous l'avez, la carte bancaire, de l'argent liquide en fonction des pays où vous allez, pensez à retirer sinon sur place. Et votre carnet de vaccination, s'il y a des vaccins obligatoires à faire dans la destination où vous allez. Et surtout moi je vous conseille de prendre une photocopie de vos documents officiels, du passeport, etc. On sait jamais si vous avez un vol, etc. Ouais voilà, un vol, etc. Bah au moins vous aurez une photocopie. Et c'est assez important surtout voilà si vous allez dans un pays assez lointain où c'est pas évident. Donc c'est ce que je vous conseille de faire absolument si vous partez. Ensuite pour ce qui est du sac, ça dépend évidemment de la durée de votre voyage, ce que vous comptez faire. Est-ce que vous prenez un sac, une valise, c'est des questions qui reviennent souvent. Moi je suis partie avec un sac à dos, avec deux sacs à dos en fait. Un gros sac à dos où je mettais toutes mes affaires et un petit sac à dos avec lequel je pouvais partir à la journée ou sur un ou deux jours si jamais j'avais besoin. Et où je mets toutes mes affaires personnelles assez précieuses avec moi. Voilà donc c'est ce que je conseillerais de faire, prendre un gros sac et un plus petit sac pour tous les jours. C'est vraiment voilà ce que je vous conseille. Après ça dépend, une valise ça peut très bien aller si vous restez tout le temps au même endroit. Donc ça dépend vraiment de votre de votre voyage, de comment ça va se passer. Autre chose qui est vraiment importante voire indispensable si vous partez faire un volontariat à l'étranger c'est de prendre une trousse à pharmacie, trousse de toilettes assez complète. On sait jamais, ça dépend des pays où vous allez mais peut-être que vous trouverez pas tout sur place, ça sera pas évident. Donc vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc je vous conseille voilà de prendre tout ce qui est anti-moustique, pansement, traitement contre le baludisme en fonction de là où vous allez, si c'est nécessaire. Désinfectant, crème solaire, biafine ou crème après soleil, on sait jamais. Ça peut vite taper dans des endroits. Voilà, si vous avez un traitement de fond pour de l'asthme ou quelque chose comme ça, prenez tout ce qu'il vous faut. Un masque médical, c'est toujours important, intéressant d'avoir, surtout dans certaines villes et surtout en période Covid, on sait jamais. Moi je vous conseillerais toujours d'en avoir un dans le sac. Ensuite, savon pour faire la lessive ou savon pour vous laver. Après, ce sont des choses que vous pouvez trouver sur place mais vous pouvez arriver avec, comme le shampoing, etc. Ce qui est bien, moi je trouve, et que j'ai toujours avec moi, c'est des petites lingettes, des petites lingettes intimes. Si on peut pas se doucher, si voilà, en fonction d'où c'est que vous vous trouvez, ça rafraîchit. C'est toujours bien d'avoir ça avec soi. Ensuite, bouille qui est, si vous avez le sommeil léger, comme moi, c'est bien d'avoir ça. Et après, voilà, une tousse à toilette basique, comme brosse à dents, etc. Donc c'est ce que je vous recommanderais. Pour ce qui est des vêtements, ça dépend de l'endroit où vous allez. Moi je suis allée en Tanzanie, à Nanzibar, c'était très musulman. Donc j'ai pris des vêtements très couvrants. Enfin voilà, j'étais pas en débardeur, c'était des t-shirts avec des manches, des pantalons. Voilà, c'est vraiment essayer de renseigner vous avant sur le pays où vous allez. Voir les traditions, ce qu'il faut respecter et tout ça, pour pouvoir adapter vos tenues vestimentaires en fonction. Parce que c'est vraiment important. Mais donc voilà, ça dépendra de la destination. Après, il y a tout ce qui est les accessoires un peu électroniques, pour les téléphones, appareils photos, cartes SD si vous avez un appareil photo, un chargeur, une batterie externe solaire ou rechargeable. Voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à avoir en fonction de là où vous allez, là où vous allez être et ce qu'il y aura à voir aussi en parallèle. Et autres accessoires qui, pour moi, sont intéressants à avoir, quand on va quelque part où on ne connaît pas trop, c'est déjà tout ce qui est lampe torche, casquette, voilà, tous les trucs basiques. Pensez à regarder l'adaptateur électrique en fonction du pays dans lequel vous allez, voir si ça correspond à vos standards chez vous. Vous pouvez prendre un petit duvet ou alors, pour que ce soit plus simple, c'est les sacs à viande, c'est comme un duvet, mais c'est un duvet drap, que vous insérez dans le duvet ou vous dormez dedans, dans un lit, comme ça, au niveau de l'hygiène, c'est plus sympa et agréable de dormir dans ses propres draps. Et ça prend vraiment pas de place. Vous pouvez prendre un tapis de sol en fonction, enfin voilà, il faut voir ce qui est à disposition là où vous allez. Moustiquaire aussi, souvent, ça peut être intéressant de l'avoir. Encore une fois, il faut voir, ça dépend de là où vous allez. Autre chose importante avec laquelle je voyage tout le temps maintenant, c'est une gourde filtrante, ou alors vous pouvez prendre des pastilles purifiantes pour l'eau, mais c'est bien quand on n'a pas forcément d'eau potable, qu'on ne peut pas forcément acheter de bouteilles, c'est bien d'avoir sa gourde avec son filtre, comme ça on peut boire sereinement de l'eau. Autre chose qui peut être intéressante, c'est des petits cadenas. Des petits cadenas, si vous avez des casiers, ou pour mettre à l'abri certaines choses, ou pour fermer un sac. Ça, c'est pas mal à avoir, je trouve. Donc voilà, c'est ce que je vous recommanderais de prendre. Après, pour ce qui est des choses que vous pouvez ramener en fonction de la mission et du volontariat que vous allez faire, ça dépend vraiment de la mission, ça dépend de beaucoup de choses, si c'est avec des enfants, pas des enfants, voilà. Après, ce qu'on m'a pas mal dit, c'était que c'était mieux de faire fonctionner l'économie du pays, plutôt que de ramener beaucoup de choses de pays européens ou autres, dans d'autres pays, par exemple en Tanzanie. Moi, on m'a dit, plutôt que d'amener des cahiers, des stylos, tout plein de choses comme ça, autant les acheter sur place pour faire fonctionner l'économie. Ça coûte, enfin moi, là-bas, ça coûtait pas cher, donc c'est ce que j'ai fait pour l'école où j'étais. Après, voilà, si vous arrivez à faire des... On vous donne des affaires pour des vêtements, des livres, etc., vous pouvez en amener. Je vous conseille, voilà, de vous renseigner, de vous rapprocher des associations que vous allez rejoindre sur place pour savoir si ça se fait bien, si c'est correct et si ça leur va, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je vous conseillerais pour votre volontariat. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien vers l'article de mon blog sur le sujet. Et je vous laisse avec quelques images de mon volontariat en Tanzanie et quelques images de la Tanzanie parce que c'était vraiment une très belle expérience. et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.